Le thème du jour, c'est le baptême de Jésus. Et c'est vrai que j'avais prévu de faire une petite blague parce qu'il fait très chaud, mais ce matin il fait moins chaud, donc je ne peux pas la faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de Jésus. J'aimerais qu'on en parle en profondeur, qu'on essaie de comprendre profondément qui il est, ce qu'il a fait. Et c'est absolument passionnant parce que je remarque que plus j'étudie Jésus, plus je trouve que c'est incroyable et plus ça me touche et plus je suis ému et plus je suis émerveillé de ce qu'il a fait. En fait, Jésus, il est absolument incroyable. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Jésus, il est absolument incroyable, fabuleux. Il est celui qui a tout donné pour nous. Il est celui qui a choisi d'aller jusqu'à la mort sur la croix pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Il est concrètement Dieu éternel qui vient sur la terre, qui naît dans une petite étable, dans la poussière, dans l'inconfort. Il est le roi éternel. En fait, on pourrait passer une demi-heure juste à dire qui il est, juste à s'émerveiller de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait. Il est tellement bon et je crois que Jésus-Christ mérite tout notre amour, tout l'honneur qu'on peut lui donner, tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. En fait, on peut le mettre à son service. Il nous a donné toutes choses pour qu'on les gère pour lui. Et donc, je peux dire que rien n'est à moi, même ma propre vie, mais je vis pour le servir. Et je vis pour accomplir ce que lui me demande, parce qu'il mérite, parce qu'il est censé recevoir tout l'honneur et toute la gloire pour toujours. Amen. Ça, c'est Jésus. Et puis, j'ai envie de t'encourager à développer ta compréhension et ta relation avec Jésus. Donc, non seulement dans la tête, mais aussi dans le cœur, même dans notre corps, dans notre âme, de connaître Jésus-Christ tel qu'il est. De savoir qu'est-ce qu'il a sur le cœur, de savoir qu'est-ce qu'il désire, quels sont ses buts, quelles sont ses motivations et ainsi de suite. Et c'est tellement puissant. Et le fait de connaître Jésus-Christ, ça transforme. Alors, bon, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai envie de parler du baptême aujourd'hui. La première, c'est que le baptême de Jésus, c'est un événement tellement marquant de sa vie qu'on peut, en lisant bien, comprendre qui il est. Et on voit aussi tout son ministère se profiler au moment de son baptême. Et j'ai envie qu'on puisse plonger là-dedans ensemble ce matin. Et la deuxième raison, c'est que l'eau du lac est encore chaude. Et si tu n'es pas encore baptisé, et bien peut-être ce message t'encouragera à le faire. En tout cas, si tu n'es pas encore baptisé, peut-être pose la question à Dieu, mais est-ce que tu veux que je me fasse baptiser ? Je suis très sûr que la réponse sera oui, mais je t'encourage à prendre un temps avec lui pour lui demander tout ça. Alors on va lire ensemble en Marc 1, les versets 9 à 13. C'est assez fou parce que le baptême de Jésus, en fait, il est relaté dans les quatre évangiles. C'est un des rares événements de sa vie avant la croix qui est relaté dans les quatre évangiles. Là, j'ai choisi Marc, mais c'est très très proche dans Matthieu et dans Luc. En Jean, c'est résumé, on dirait. Alors, Marc 1, versets 9 à 13. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Voilà, donc on trouve la même chose à peu près dans Luc 3, dans Matthieu 3. Vous pourrez lire si vous voulez plus tard. En fait, le baptême de Jésus, c'est un moment absolument merveilleux. C'est un moment qui a marqué l'histoire. On imagine souvent que la colombe qui descend et puis la voix qui retentit, la voix du Père. En tout cas, moi, quand je lisais ce passage, j'imaginais souvent que c'était pour la foule qui était là. Parce qu'il y avait une foule rassemblée. Les gens baptisaient un peu à la chaîne. Et donc, tous les gens, je me dis, waouh, ils ont vu une colombe enflammée descendre sur Jésus-Christ. Ils ont entendu la voix absolument incroyable du Père dire, tu es mon fils bien-aimé. Mais si on lit attentivement, c'est très intéressant de remarquer que Marc Aluc, il précise que c'est Jésus qui a vu la colombe. Et que c'est à lui que la voix s'est adressée. En fait, il n'y a aucune indication que les autres gens ont vu ou entendu quoi que ce soit. Alors, les spécialistes ont fait plein de recherches. Ils se posent encore la question, mais est-ce que c'était quelque chose qui a été vu par tout le monde ? Moi, je pense quand même, mais quoi qu'il en soit, c'était Jésus-Christ qui était le premier touché par la colombe et par la voix. Et ce n'était pas pour la foule, c'était pour Jésus. On parle de Jésus et pas des autres. En fait, à ce moment-là, Dieu le Père, il est venu confirmer à Jésus qui il est, sa mission, ce qu'il devait faire durant sa vie. Et puis, lui confirmer son amour, son identité en Dieu le Père. Et je vais revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Alors, premièrement, il y a la colombe. La colombe, c'est le Saint-Esprit qui descend sur Jésus comme une colombe. Et c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à l'Esprit qui plane au-dessus des eaux, en Genèse 1-2. Donc, on est au tout début de la Bible. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et déjà là, on voit que c'est le même Esprit. C'est le même Esprit de Dieu qui est venu sur Jésus sous la forme d'une colombe, qui planait au-dessus des eaux, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, qui habite en chaque chrétien aujourd'hui. C'est le même Esprit, l'Esprit de Dieu. Et puis, une colombe, c'est intéressant parce que, bon, une colombe, ça représente quoi? Une colombe, ça représente la paix, la douceur, peut-être parfois même la fragilité. Ce n'est pas flamboyant comme si c'était un ours ou bien, je ne sais pas moi, peut-être un aigle au minimum, un lion. Voilà, le lion, l'esprit qui descend sous l'apparence d'un lion sur Jésus-Christ, ça aurait été plus flamboyant, plus impressionnant. Et c'est intéressant que ce soit une colombe. Pourquoi est-ce que c'est une colombe? Ce n'est pas quelque chose qui fait plus royal, qui fait plus... Voilà, Jésus, c'est le roi, c'est le Messie, on aurait pu amener un lion ou quelque chose. En fait, dès le début, on voit la nature du ministère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas eu un ministère flamboyant, étincelant, impressionnant pour ceux qui étaient à l'époque sur l'endroit. Il a accompli ce qu'il avait à accomplir en toute simplicité, dans l'humilité, avec efficacité. Je trouve que c'est assez fou. Déjà là, on voit la tournure que le ministère de Jésus va prendre. En fait, Jésus n'est pas venu comme une star, mais il est venu comme un serviteur. Je trouve que c'est intéressant pour nous aussi. Je pense que c'est un bon exemple à suivre dans notre service, même dans nos travails, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait. Est-ce que j'ai envie d'être reconnu par les gens? Est-ce que j'ai envie que les gens disent, wow, Arnaud, qu'est-ce qu'il prêche bien? Ou est-ce que j'ai envie de faire ce que je dois dans l'humilité, avec amour, avec profondeur, dans le service? Des fois, c'est plus compliqué, mais c'est important de choisir la deuxième option. Bon, ça, c'était la colombe qui nous montre l'aspect de serviteur du ministère de Jésus-Christ. Puis ensuite, il y a la voix. Alors la voix, ça devait être impressionnant. Quand même, Dieu qui parle, entendre la voix du Père. En fait, cette voix, elle montre ce que Jésus va accomplir. Mais juste avant de revenir sur ce qu'il a dit, j'ai envie de prendre deux versets de Matthieu. Parce qu'en Matthieu 3, verset 13 à 15, donc c'est le même texte, c'est le même événement. Voilà ce que Matthieu rajoute par rapport à Marc. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résusta plus. Alors j'aime ce texte parce qu'en fait, il montre que Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Toute sa vie, Jésus va accomplir tout ce que l'Ancien Testament, tout ce que les prophètes avaient dit sur lui. Et ça commence ici. Il y a même plein de prophéties avant, mais là, en tout cas, il en accomplit une en disant à Jean, non, il faut que tu me baptises parce qu'il faut qu'on accomplisse ce qui a été écrit. Et je trouve ça fort. Et j'aime bien aussi ces deux versets parce qu'on voit l'autorité de Jésus. Il dit à Jean, non, non, il faut qu'on le fasse. Et puis c'est tout de suite écrit, Jean ne lui résista plus. Je pense que quand Jésus te disait quelque chose, il y a de l'autorité dans ce qu'il dit. Alors, que dit le Père au Fils lors du baptême ? Ça commence par tu es mon Fils, tu es mon Fils. Et ça, c'est une parole absolument exceptionnelle. En fait, c'est une parole qu'on trouve dans le psaume 2 au verset 7. Il faut savoir que le psaume 2, c'est un psaume messianique, c'est un psaume royal. Donc, dans le psaume 2, on entend, je veux proclamer le décret de l'éternel. Il m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. En fait, cette parole que le Père dit à Jésus lors de son baptême, ça vient confirmer l'identité messianique et royale de Jésus. Donc, Jésus est le roi éternel et Jésus est le Messie que le peuple attendait. Celui qui vient délivrer le peuple. Il est le descendant de David, par qui Dieu va établir son royaume. En fait, il y a tout ça dans cette petite parole. Et on voit se profiler ce que Jésus va faire après, pendant les trois années qui suivent. Ensuite, tu es mon Fils, bien-aimé. Ça, ça reprend Genèse 22 au verset 2, l'histoire de Isaac. Donc, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton Fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. En disant, tu es mon Fils, bien-aimé, en fait, Dieu le Père fait allusion à cet épisode. Et ce qui se passe, c'est que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, comme Isaac était le Fils bien-aimé d'Abraham. Mais Jésus, il sera réellement sacrifié. Peut-être que tu as déjà entendu l'histoire. Abraham, il emmène Isaac jusqu'au sommet de la montagne. Isaac demande à Abraham quelque chose du genre, mais où est le sacrifice ? Et Abraham lui répond, Dieu pourvoira lui-même au sacrifice. Et c'est une parole tellement forte et tellement prophétique de ce qui allait se passer des milliers d'années après. Et en fait, il y a un bouc, je ne sais plus exactement quelle bête, mais un bouc qui est coincé par la corne. Et du coup, Abraham peut prendre ce bouc et le sacrifier à la place d'Isaac. Mais dans l'histoire de Jésus, qui est le Fils bien-aimé du Père, ce sera lui qui sera réellement sacrifié. Ce sera lui qui devra aller jusqu'à la fin, jusqu'à la mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et puis, la fin de la parole du Père, donc tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Alors là, il faut s'accrocher un petit peu, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est Esaïe 42.1. On lit, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Et en fait, ça c'est dans le premier champ du serviteur souffrant d'Esaïe. Donc le serviteur souffrant d'Esaïe, c'est un personnage qu'on voit dans plusieurs chapitres d'Esaïe, qui représente, enfin qui préfigure Jésus-Christ. Et puis, ce serviteur souffrant d'Esaïe, Jésus, il est identifié à ce serviteur. Et puis ensuite, ce serviteur, il représente Israël. Dans Esaïe 49, on voit que le serviteur souffrant, il représente Israël à lui tout seul. Et donc Jésus, par extension, il représente le peuple d'Israël. Et ce qui est fort, c'est que Jésus va aller juste après dans le désert, après son baptême. Il va 40 jours dans le désert, donc il revit un peu ce qu'a vécu Israël 40 ans dans le désert. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va lui réussir là où Israël a échoué. C'est-à-dire que Jésus va rester obéissant jusqu'à la fin, alors qu'Israël n'a pas réussi à rester obéissant à Dieu. Et donc là, on voit à quel point Jésus vient accomplir ce qu'Israël devait accomplir et n'a pas pu accomplir. Donc en gros, Jésus, il est le roi messianique. Il est le nouvel Isaac qui sera réellement sacrifié pour nos péchés. Il est le nouvel Israël qui incarne la nation entière par sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection. Et qui va réussir là où Israël avait échoué. Et tout ça, on le voit dans le baptême de Jésus. Je trouve ça fort que dans ces quatre phrases, on voit en fait se dessiner tout ce que Jésus va faire après. Jusqu'à sa mort, jusqu'à la réconciliation qu'il va nous donner avec Dieu. C'est fort, non ? Jésus est merveilleux. Alors, bon, quand j'ai préparé ça, il y a deux grandes questions qui me sont venues. La première, c'est est-ce que Jésus savait-il déjà qu'il était le fils de Dieu avant son baptême ? Je pense que oui. Je pense que Jésus savait qui il était. Mais qu'au moment du baptême, au moment où le père lui dit tout ça, il y a comme une... J'ai noté le bon terme. Une redétermination, une confirmation de qui il est, de ce qu'il va faire. C'est comme s'il réaccepte, il dit oui, je vais aller jusqu'au bout, oui, je vais accomplir mon ministère jusqu'au bout. Et puis la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que Jésus, il a dû être baptisé ? Parce que Jean, il baptisait pour le pardon des péchés. OK, mais Jésus, il n'a pas péché, alors pourquoi est-ce qu'il a dû être baptisé ? En fait, il faut comprendre que si Jésus a pris le baptême, c'est pas pour son salut, mais c'est pour le nôtre. Il a ouvert la voie, il s'est identifié à nous, comme dans son incarnation, comme dans tout ce qu'il a fait sur cette terre. Il s'est identifié à nous pour pouvoir accomplir le salut et nous réconcilier avec Dieu. Alors, le baptême de Jésus, c'est un événement qui nous ouvre la voie. Lors de son baptême, Jésus, il a ouvert la voie pour nous, afin qu'on soit réconcilié avec Dieu. Pour notre salut. Et c'est maintenant à nous de le suivre sur ce chemin. Alors, il y a trois étapes pour suivre Jésus-Christ sur ce chemin. La première, c'est de croire en Jésus-Christ. Reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Dieu, comme ton Seigneur de la vie de tous les jours de ta vie. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se faire baptiser. Et je disais au début de ce prêche que l'eau est encore chaude. Et vraiment, l'eau est encore chaude dans le lac. Les semaines qui viennent, on peut faire des baptêmes. Aujourd'hui, le baptême, on va lire Romains 6, 3 à 4, qui donne une bonne idée de ce que c'est que le baptême aujourd'hui. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. » Donc, le baptême aujourd'hui, on va dans l'eau, on te plonge sous l'eau. Ça représente que tu meurs à toi-même, que tu meurs à ton ancienne vie. Ensuite, on te sort de l'eau, et ça représente que tu es ressuscité avec Christ, que tu as la vie éternelle, parce que tu es ressuscité avec Christ, mais aussi que tu vis une vie nouvelle aujourd'hui, maintenant. Ça, c'est le baptême chrétien aujourd'hui. En fait, c'est un engagement pour Dieu. En décidant de te faire baptiser, tu réponds à ce que Dieu demande, parce qu'on lit, notamment, dans plusieurs endroits, en Matthieu 28, 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à respecter tout ce que je vous ai prescrit. » On voit que c'est un ordre, en fait, de se faire baptiser. Celui qui croit, il peut se faire baptiser. Et puis, c'est aussi dire sa foi publiquement devant des gens, mais aussi devant les puissances spirituelles de ce monde. J'affirme, je dis publiquement, j'appartiens à Jésus-Christ. Et puis, c'est aussi un signe de l'appartenance à l'Église. Parce qu'en prenant le baptême, c'est le signe visible que oui, je fais partie de l'Église avec un grand E. Alors moi, je me suis fait baptiser il y a peut-être un peu plus de dix ans. Je n'ai pas noté la date, donc je ne sais pas exactement quand c'était. Mais c'était dans l'Aclément, vers la Chambronne, à Dorigny. C'était un moment magnifique. C'était avant le culte du matin. Je suis allé dans l'eau, on m'a baptisé. Après, j'ai donné mon témoignage lors de la célébration. Et c'était tellement fort. Ça, c'est un point que j'ai envie de partager aussi. Le baptême, c'est un moment tellement fort de ta vie sur lequel tu peux te revenir quand ça va moins bien. Ou alors quand tu as un découragement, quand tu bats de l'aile dans la foi, tu peux revenir au moment de ce baptême et dire « Mais ce jour-là, j'ai affirmé que j'appartiens à Jésus-Christ. Et ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il m'a touché. C'est parce que j'ai compris qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. » Voilà, la deuxième étape, se faire baptiser. Et puis la troisième étape, on pourrait en parler des heures, mais j'ai mis tout le reste. Parce qu'en fait, de croire et de se faire baptiser, c'est que l'entrée de la vie chrétienne. Donc la troisième étape, c'est de vivre avec Jésus. Et c'est intéressant parce que juste après son baptême, Jésus, il est projeté, il est lancé dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Et je crois que la vie chrétienne est faite aussi de plein de difficultés, de tentations, de moments plus compliqués. Des fois, j'en ai un petit peu marre quand on dit qu'il faut donner ta vie à Jésus parce que tout ira bien et puis parce qu'il va gérer tous tes problèmes. Je dirais plutôt, quoi que tu traverses en tant que chrétien, Jésus, il est là. Et quoi qu'il se passe, tu peux demeurer un témoin fidèle de qui il est. C'est ça, la vie chrétienne. Bref, donc, quand ça va moins bien, on peut revenir à notre baptême et dire j'ai déclaré que j'appartiens à Jésus-Christ. Et donc, retrouver de la pêche, retrouver la motivation dans notre foi en revenant à ce jour magnifique de ton baptême. Du coup, aujourd'hui, j'ai trois appels. Le premier, c'est croire en Jésus. Fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. C'est tellement important. C'est la décision la plus importante de notre vie. Le deuxième appel, c'est fais-toi baptiser si tu n'es pas encore baptisé. Je suis disponible après la célébration ou alors envoie un mail à info à citylife.ch ou arnaud.citylife.ch Ou alors sur le site aussi, il y a un formulaire pour s'inscrire pour un baptême. Et en fait, ici à City Life, quand quelqu'un demande le baptême, on fait une petite formation d'une soirée. Ça dure une heure, une heure et demie. Et ensuite, il y a le baptême. Et puis, on demande souvent aux gens de témoigner après ici à la célébration. Mais si tu es trop timide, il n'y a pas de souci. Et puis, mon troisième appel, c'est persévère dans ta vie avec Jésus, même quand c'est difficile. Et si tu as besoin d'un encouragement aujourd'hui, si tu as besoin d'une percée spirituelle, il y aura les stands à la fin, le stand prophétie et le stand prière. Puis en plus, il y a les enfants qui vont rejoindre les stands pour prier et prophétiser pour nous. Alors n'hésite pas à profiter de ce service. Je vais prier, puis après, on aura un super témoignage d'Étienne et Lisa. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce moment où tu as été baptisé, où tu t'es pleinement identifié à nous. Et merci pour ton ministère parce que tu nous as réconciliés avec Dieu. Seigneur, je prie pour une conviction de te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Je prie pour une conviction de prendre les eaux du baptême, Seigneur. et je prie que tu nous donnes de rester fermes et fidèles dans notre foi durant toute notre vie et qu'on puisse être tes témoins. Seigneur, quoi qu'on traverse, quoi qu'on fasse, où qu'on soit, que nous puissions demeurer des témoins fidèles qui portons du fruit pour ta gloire. au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada